Je remercie Karim, le CRDP, de me faire l'honneur de participer à ce cycle de conférences qui parle des voies-voies de l'État de droit. Et effectivement, comme Karim le disait, je suis président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse depuis 18 mois, donc c'est encore une expérience nouvelle pour moi. Évidemment, j'ai longtemps enseigné le droit public, le droit constitutionnel, le droit des droits, des droits de la personne, et donc je suis arrivé dans cette prise de position il y a 18 mois, un peu, en me disant « bon ben, j'ai fait mes gammes, je suis quand même capable de chanter, il faut me réchauffer un peu la voix, puis je devrais être capable de passer à travers la première scène de l'opéra ». Il faut le faire avec modestie, c'est-à-dire que la beauté de cette fonction et d'une commission comme celle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, c'est de passer du discours théorique au sujet des droits et d'une vision théorique des droits, et qu'on voit beaucoup par les décisions des tribunaux, par les normes internationales, on voit ça dans une fac de droit vraiment par le biais du droit et du système juridique. Étant un fervent et un enseignant de l'autopoyèse, des systèmes fermés, étant un positiviste revancheur, croyant fermement dans l'industrie du droit, j'ai dû aborder avec beaucoup de modestie de voir les droits au quotidien et de voir l'exercice des droits de la personne au quotidien, de voir les cas de figure qui se présentent, etc., c'est complètement, la perception est complètement différente de celle qu'on a à l'université. Et de voir aussi les mandats, la complexité des mandats d'un organisme comme la Commission des droits de la personne, j'en saisissais pas toutes les nuances avant d'être assis dans la chaise du président, et encore aujourd'hui, je pense que j'en saisis pas toutes les nuances, mais j'ai certainement une bien meilleure idée que je voudrais partager avec vous cet après-midi, de la complexité de l'exercice et des paradoxes. Alors, quelle est cette bébite de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec, mais surtout, quelles sont ces bébites des commissions qu'on appelle les commissions nationales des droits de l'homme? On va revenir, vous connaissez l'expression, et il y a une normativité internationale à ce sujet-là. Donc, je voudrais partager avec vous quelques réflexions, c'est assez préliminaire, au sujet du rôle de la Commission, de ce que l'on fait, du lien avec, donc, avec la normativité internationale, mais aussi de toute la complexité de ce qu'on attend de ces boîtes, et ce sont des outils un peu uniques dans les régimes démocratiques, et des outils qui peuvent être instrumentalisés aussi. Donc, de toute la difficulté et de savoir comment on doit percevoir ces bébites-là et comment elles peuvent évoluer sans se faire écraser par, comment dire, les piliers traditionnels de la démocratie que sont les tribunaux, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Ces zones où on est très, très confortable comme juriste, je vais vous définir une zone où on est essentiellement inconfortable dans les commissions et comment on doit, comment les commissions nationales des droits de l'homme peuvent réconcilier toutes les attentes qui se posent. Lorsque j'ai été nommé dans la première semaine, il y a quelqu'un qui, à la Commission, m'a posé la question, parce que, bien sûr, les fonctionnaires, eux, restent et les présidents passent. Les vice-présidents, les commissaires passent, mais, comment dire, les fonctionnaires restent. Alors, ce fonctionnaire m'a dit, mais M. Frémont, à la fin de votre mandat, dans cinq ans, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous? Et immédiatement, j'ai signapé, j'ai dit, écoutez, ce que j'aimerais qu'ils disent de moi, c'était vraiment un emmerdeur. Et je le pense plus que jamais un an et demi plus tard. Le rôle d'une commission et le rôle d'un président au sein d'une commission, la commission des droits de la personne, c'est de déranger, c'est de poser des questions que les gens n'aiment pas entendre, c'est de donner, de suggérer des réponses qui font pas l'affaire souvent des gens. Et croyez-moi, je m'y attache quotidiennement. Et il est clair que je le sens parfois, dans certains milieux, j'arrive et puis, wow, tu sais, les gens disent que c'est lui qui dit de telles inepties. Alors, donc, c'est... Et dans ce temps-là, c'est sans doute mon... comment dire, mon sentiment pervers. Je dis, yes, on a réussi à faire quelque chose. Quand un ministre se fâche en commission parlementaire, quand des lettres dans les journaux nous envoient dans les pancrettes, etc., quelque part, on a dû faire quelque chose de correct, de déranger le système, de pousser le système, de le contredire et de le pousser dans ses retranchements. Alors, si vous... Permettez-moi de commencer dans un premier temps en partageant avec vous certaines choses qui, en matière de droits et libertés, ça ne se situe pas dans le domaine du droit, mais quelles sont, pour moi, certaines des grandes questions qui se posent en matière de droits et libertés, et surtout en matière du processus-là, comment ça fonctionne? Une des grandes, grandes, grandes questions pour moi qui me dérange, à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est comment se fait-il qu'en matière de droits et libertés, dans une société comme la société québécoise. Il y a quelques années, il y a 20 ans, on parlait du droit des homosexuels, et puis c'était soit la risée, soit l'incompréhension la plus totale. Alors que maintenant, c'est passé, on passe à un autre appel, c'est accepté, il y a eu des décisions judiciaires, vous connaissez l'histoire, les reconnaissances législatives, etc. Ça ne veut pas dire que le droit des LGBT sont, que les gens ne subissent pas de discrimination, mais quelque part, ce n'est pas considéré comme acceptable dans la société. Actuellement, dans les retranchements, toute la question du transgenre dérange les gens plus, mais encore, je pense que les gens sont prêts à accepter. J'ai vécu aux États-Unis quelques années, jusqu'à il y a un an et demi, justement. Et même aux États-Unis, c'est hallucinant. Quand je suis arrivé en 2010, 2011, à peu près, à New York, New York était assez évolué, mais je peux vous dire que quand vous écoutez Fox News aux États-Unis, et que vous voyez les discours qu'il y avait dans le Midwest américain concernant l'homosexualité, ça ne passait pas, pas deux minutes. Et deux ans plus tard, soudainement, ben oui, il y a un vent qui souffle et puis... Même dans le Midwest américain, même dans les quartiers conservateurs, ça devient plus accepté. Donc, quelque part, il y a eu un flip, il y a eu un changement des mentalités à l'égard des gays et des lesbiennes. On peut penser, on peut espérer qu'il y a eu un changement des gestes de discrimination, des manifestations de discrimination à leur endroit. Par contre, j'arrive au Québec, je prends mes fonctions. Quel est le domaine où on a le plus de plaintes de discrimination? C'est dans le domaine du travail. Et c'est à l'égard de la discrimination à l'égard des femmes que nous avons le plus de problèmes. Pourtant, on a un discours au Québec de certains bien-pensants que nous, au Québec, on a atteint le nirvana égalitaire homme-femme et que les nouveaux arrivants devraient souscrire à ce nirvana égalitaire, alors que la vision au niveau de la Commission, on y est pas, mais on y est pas, deux minutes en termes d'égalité. En ce qui concerne l'égalité des hommes-femmes, notamment dans le milieu du travail, discrimination, renvoi, mise à pied, impossibilité plafond de verre, impossibilité de pénétrer. Je regardais les statistiques ce matin, certaines statistiques, la présence des femmes dans les corps policiers, etc., qui sont en train de décroître. On n'y est pas, pas deux minutes. Comment ça se fait que, dans ce cas-ci, contrairement aux gays et lesbiennes, on a un discours qui dit qu'on est rendu et on a une réalité qui dit qu'on n'est pas rendu là? Pas du tout. Comment ça se fait si je prends un troisième domaine? Les personnes handicapées. Où là, on a des belles lois, on a l'Office des droits des personnes handicapées, on a, tout le monde dit, ouais, il faut être cool pour les personnes handicapées. Ça n'a pas d'allure, mes chers amis. Nous sommes au point zéro des droits des personnes handicapées au Québec. Et récemment, le train de l'Est qui a été ouvert, on a dépensé 700 millions de dollars pour réussir à faire un train qui a été inauguré en 2014, ce qui n'est pas accessible pour les personnes handicapées. On a mis, je ne sais pas combien de milliards au COSUM, le centre hospitalier de l'Université McGill. Il n'est pas accessible à partir du métro. Il faut avoir beaucoup de talent dans une société pour mettre des milliards de dollars et pas être capable de mettre le 40 millions supplémentaires, s'il faut, pour construire quelques ascenseurs, quelques tapis roulants, etc. On est véritablement, et les mentalités, c'est comme si les mentalités, les gens disent, ah oui, 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 les personnes handicapées, mais pour eux, la réalité, ce sont les espaces de stationnement à côté des supermarchés ou des commerces, puis ce sont les espaces de stationnement qui voudraient occuper les gens normaux ou non-handicapés. Alors donc, toute ma question, c'est comment se fait-il que dans certains cas, sociologiquement, une société bascule, où on avance vers les droits, vers moins de discrimination, vers un respect des droits fondamentaux, et que sur certains autres sujets, on est incapable d'avancer dans ce respect des droits. Qu'est-ce qui fait que les mentalités changent et que les attitudes changent? J'ai été inquiet par certaines réponses à ces questions. Pour ce qui est de l'homosexualité, certaines théories américaines disent, bien c'est bien simple, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à imposer l'agenda homosexuel et la faire basculer la société? C'est parce que c'était des hommes blancs qui étaient derrière ce mouvement-là. alors que lorsque vous avez des femmes, les femmes ne passent pas au niveau du discours politique et de l'égalité réelle. Alors que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment nombreuses pour être capables d'imposer leur agenda. Il n'y a pas un politicien, évidemment, qui va gagner une campagne électorale en disant, moi je vous promets que dans mon côté, tous les édifices publics vont être accessibles. Alors vous voyez un peu, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça avance et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça se taigne? Qu'est-ce qui fait que parfois on a un discours qui n'est pas du tout conforme à la réalité? Je l'ignore. Et moi, notre mandat à la Commission, on va en parler tout à l'heure, c'est précisément de faire changer les mentalités, mais de faire évoluer les choses. Si on n'évolue pas comme société, on manque notre coup. Deuxième interrogation profonde, je suis arrivé, j'ai pris ma prise de fonction quatre jours avant que M. Drinville dépose son projet de charte des valeurs. Et M. Drinville m'a fait appeler par son chef de cabinet et dire, M. Drinville aurait bien voulu vous rencontrer, mais malheureusement, il est trop occupé. Et les rumeurs que vous lisez dans les journées sont vraies, c'est ça qu'on va faire. M. Drinville va expliquer son projet de politique la semaine prochaine. On sait ce qui s'est passé par la suite. Ce qui m'intrigue, c'est qu'un des effets de cette crise, mais qui était bien avant dans le système, c'est ce discours de la majorité qui dit, nous sommes la majorité, vous êtes la minorité, par conséquent, parce que je suis la majorité, vous allez venir et faire ce que je vous dis de faire. Ce qui est complètement antinomique avec la vision des droits et libertés qui a été développée, notamment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on a dit plus jamais, plus jamais l'oppression de minorités pour quelque raison que ce soit, plus jamais de discrimination pour quelque raison que ce soit. L'humanité doit se reprendre en main. Et au Québec, on célèbre cette année, on va le célébrer dans quelques mois, le 40e anniversaire de la Charte québécoise des droits et libertés. Donc, ce n'est pas d'hier au Québec qu'au Québec on prôle justement ce respect des différences et ce non-discours comme majoritaire de dire, vous venez sur mon terrain. Or, ce qui me fascine, c'est actuellement d'observer, c'est une certaine progression de ce discours anti-droit, finalement, des ROITS, de ce discours majoritaire qui veut écarter d'autant les droits des minorités. Et comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi est-ce que cette nouvelle attitude semble avoir tant de traction dans certaines parties de la population? Et, évidemment, se pose la question pour moi de la perception et de la réalité. C'est que les gens développent des perceptions à l'égard de ces questions-là, à l'égard, par exemple, de la présence des immigrants, des gens qui viennent apprendre les choses des choses. Il y a un courant islamophobique actuellement très clair au sein de la société québécoise, puis pas seulement au sein de la société québécoise, au sein de le bien des sociétés, mais il est présent chez nous. Bon. Qu'est-ce qui fait que ces perceptions, les gens, ont mordu à ce point et ont adopté cette perception sans, pour la majorité, jamais avoir parlé à des musulmans, sans avoir la compréhension du début, du commencement de ce qui est la religion musulmane, ses valeurs, ses pratiques, les courants au sein de la religion musulmane, etc. On fait une association musulman, terroristes, terroristes, dehors, vous êtes contre nos valeurs, retournez chez vous. Alors, pour moi, la question à ce moment-là, c'est si la perception devient la réalité, comment peut-on travailler les perceptions pour que la réalité change dans la bonne direction? Et c'est fascinant. Le premier ministre Couillard, il y a quelques jours, a dit « Non, non, l'intégrisme, c'est pas ce que vous dites. L'intégrisme, ce sont des gens qui croient profondément dans un... » Puis je pense qu'il avait raison dans sa définition, profondément raison. Il a été obligé de se remballer quelques heures plus tard. Les gens disent « Non, l'intégrisme, c'est équivalent du djihadisme, donc la guerre sainte. Donc, parlez-nous pas d'intégrisme. » Et Mme Veil a fait la même chose, elle a dit « Bien, moi, je pourrais prendre un intégrisme dans mon cabinet. » On a eu les bérets blancs au Québec qui sont des intégristes de la religion catholique. On pourrait dire certains vont qualifier que les témoins de Jéhovah peuvent être intégristes de leur religion, etc. Mais effectivement, mais donc les mots, le sens des mots est donné par la perception, finalement. C'est élémentaire en sociologie. Mais lorsque se pose la question pour nous comme commission, comment on fait pour faire changer le sens des perceptions, on n'a pas le sens des mots, ça devient beaucoup plus difficile. Et évidemment, la question fondamentale qui se pose à toute commission des droits, toute commission nationale des droits de l'homme, c'est la question éternelle que vous étudiez, que j'ai étudiée à l'université, à la faculté, c'est comment induire le changement social et comment induire le changement des mentalités et quel rôle le droit et ses institutions peuvent-ils jouir à cet égard. Et on s'en doutait lorsque j'enseignais l'autopoyèse, on justifiait quand même, c'est un beau système l'autopoyèse. Je ne sais pas si c'est toujours enseigné au doctorat, mais c'est un système séduisant. Mais clairement, et on le disait, il y a une incapacité du droit et du système juridique en tant que tel à induire, seuls eux, les changements sociaux et les changements sociaux de ce que moi je qualifie dans la bonne direction, donc en faveur d'une ouverture vers le droit et les droits. C'est dans ce contexte-là et ces questions-là que se pose la question du rôle du droit, la question des voix et des voix de l'état de droit, pour moi. Et donc, je vais vous présenter un peu ce que l'on fait, ce que les normes internationales disent qu'on devrait faire, et puis après, vous déclinez les problèmes, ce que ça donne, ça, dans la réalité des choses. Donc, quelques mots au sujet de la Commission et quelques mots au sujet du modèle international des commissions nationales des droits de l'homme. Alors, les missions de la Commission, évidemment, ça se retrouve dans la charte des droits et libertés de la personne, que je vous encourage à aller lire, évidemment. Vous connaissez sans doute par cas, mais pour mémoire, c'est l'article 57, donc, de la charte qui dit « La Commission a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la présente charte, ainsi qu'à la protection de l'intérêt de l'enfant ». On s'appelle « Droits de la jeunesse », soit dit en passant, parce qu'on applique aussi toutes les questions de surveillance de l'application par les administrations, y compris le directeur de la protection de la jeunesse, la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, c'est un autre mandat qui est en convergence avec les droits. On a certains dossiers qui chevauchent les deux aussi, parce que parfois, quand il y a violation du droit d'un enfant, il y a violation de ses droits garantis par la charte aussi, c'est plus rare. Alors, donc, et c'est l'article 71 de la charte qui définit de façon plus précise les fonctions que la Commission exerce. Nous devons trancher les litiges qui impliquent les droits et libertés au Québec. Alors, donc, vous, je pense, je ne sais pas si vous êtes familier, les gens viennent faire des plaintes à la Commission, et c'est un mécanisme que je vais expliquer tout à l'heure. Mais en gros, lorsque la plainte est jugée recevable, lorsqu'on pense qu'il y a eu discrimination, parce que notre juridiction ne s'étend qu'au cas de l'article 10, donc au cas des causes de discrimination, pour un des 13 motifs de discrimination qui sont reconnus par la charte, et soit dit en passant, ce n'est pas une énumération ouverte, vous le savez, c'est une énumération fermée. Donc, si votre motif n'est pas là, that's it. Par exemple, situation familiale n'a pas été reconnue comme étant inclue dans les conditions sociales ou dans... il y a vraiment les tribunaux qui interprètent ça de façon assez étroite. Donc, une fois que nous, on a dit que c'était acceptable et qu'on n'est pas capable de régler la cause, qu'il y a eu effectivement de discrimination, à ce moment-là, nous prenons le dossier et au nom de la personne qui a subi cette discrimination, nous allons devant le tribunal des droits de la personne, et nous allons plaider la cause là-bas. Et nous avons un taux de succès assez hallucinant d'à peu près 95 %. Et les gens étaient bien fiers au début, quand je suis arrivé, de me dire « Hey, on a un taux absolument incroyable ». Et ils ont raison, il y a beaucoup de travail derrière ça. Mais je pense que ce qui est derrière ce taux-là, ce qui est dérangeant, ce sont les causes qu'on n'a pas prises et qu'on aurait gagnées devant le tribunal. Et c'est la notion de risque qui intervient à ce moment-là. Est-ce qu'on prend assez de risques pour faire la jurisprudence, pour développer les droits et libertés au Québec? Et j'ai eu beaucoup de difficultés à répondre à cette question-là, et on s'interroge beaucoup là-dessus, mais je vais revenir là-dessus. On a juridiction aussi en matière d'exploitation des personnes âgées et personnes handicapées, article 48. Et ça, c'est un processus intéressant sur dénonciation. Si vous pensez que votre voisin, votre mère, votre cousine, n'importe qui subit personnes âgées ou personnes handicapées de l'exploitation, là, c'est un processus où on s'auto-saisit. La situation est dénoncée, on s'auto-saisit, et de nous-mêmes, de façon agressive, on rentre dans le dossier. Si on pense qu'il y a matière A, on peut faire stopper les comptes de banque, les trucs, et rétablir, on fait enquête. Et éventuellement, on essaie de rétablir. Évidemment, c'est surtout de l'exploitation financière. Un de nos mandats, 71-6, de relever les dispositions de la loi du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées. Nous ne nous en privons point. Encore, il y a une semaine, on a publié un avis pour dire que la réforme proposée de l'aide sociale, quatre des six mesures proposées, violaient grossièrement les droits des assistés sociaux. Évidemment, on fait la... c'est pas une prise de position politique, mais c'est une prise de position qui est tout à fait importante dans la conversation qui doit avoir lieu nécessairement autour de l'adoption des projets de loi et des projets de règlement. Parmi les mandats, selon moi, les plus importants sont ceux des articles 71-4 et 5 qui nous disent d'élaborer et d'appliquer un programme d'information et d'éducation destiné à faire comprendre et accepter l'objet et les dispositions de la présente Charte et 5 de diriger et encourager les recherches des publications sur la liberté et les droits fondamentaux. Donc, nous ne sommes pas uniquement un organisme qui est un rouage qui mène vers le système judiciaire, mais nous avons une mission, on a vu, de commenter ce qui se fait à l'extérieur et nous avons aussi une mission d'éducation, d'information et de changement des mentalités et ça comprend de la recherche et nous avons une direction de la recherche, donc avec une douzaine de personnes qui font de la recherche en matière de droits et libertés. Ce sont eux, entre autres, qui produisent les avis que l'on aimait. Nous aimerions avoir une meilleure présence sur la scène internationale. L'article 71-8 nous autorise à le faire. Un des problèmes que nous avons, très clair, c'est que, vous savez, au Canada, il y a la Commission comme nous autres, il y a des commissions à mandats plus restreints souvent dans les différentes provinces et il y a une Commission fédérale. La Commission fédérale n'a juridiction que sur les personnes fédérales et si vous lisez bien la jurisprudence de la Cour suprême dans Western Bank et depuis, moi j'ai l'impression que la juridiction de la Commission fédérale est en train de fouler comme peau de chagrin, mais les règles internationales dont je vais parler tout à l'heure font qu'il n'y a qu'une commission par pays qui est reconnue comme la Commission nationale des droits de l'homme d'un pays. Donc, c'est le fédéral qui occupe le siège, alors que le fédéral fait à peu près 5 % de juridiction de ce qu'on a par rapport à nos juridictions, par rapport à la réalité des droits et libertés et de leur protection. Donc, on se trouve là un peu derrière à dire, on a beaucoup de choses à dire, ça ne veut pas dire que ce que nos amis de la Commission canadienne disent n'est pas pertinent, au contraire, ça l'est beaucoup et je pense qu'ils sont très écuméniques dans leur approche, mais nous n'avons, sauf dans la francophonie, nous n'avons que peu ou pas de voix au chapitre et c'est dommage parce qu'à plusieurs égards, je pense que la Commission québécoise est une commission modèle qui pourrait non seulement apporter beaucoup sur la scène internationale, mais recevoir beaucoup sur la scène internationale. Il y a vraiment une question de, comment dire, de voix et vient entre l'international pour la légitimité et le national. Enfin, nous avons le mandat aussi au Québec de surveiller l'application de la loi sur l'accès à l'égalité à un emploi dans les organismes publics. C'est toute la question des programmes d'accès à l'égalité qu'on oublie trop, trop souvent la question du contract compliance, aussi de l'obligation contractuelle qui existe en théorie au Québec, mais que tout le monde essaie d'oublier. Les programmes d'accès à l'égalité qui s'appliquent public au Québec, sauf l'État québécois lui-même. Alors, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Alors, donc, la loi ne s'applique pas à la Grande Allée, à ses ministères et ses organismes. Par contre, ça s'applique à Hydro-Québec, à la Sûreté du Québec, à l'Université de Montréal, à tous les cégeps, à tous les centres hospitaliers, les services sociaux, santé et services sociaux, etc., mais au gouvernement du Québec, eux, se sont exclus de l'application de la loi. Donc, assez spectaculaire. Alors, évidemment, une des exigences, vous voyez, avec la multiplicité des rôles, c'est qu'on soit autonome. Donc, en théorie, on est autonome. Je vais vite là-dessus. On aimerait croire qu'on fait partie de ces organismes, comme la protectrice du citoyen, le vérificateur général, qui est complètement autonome de l'État, qui reçoit notamment ses fonds par l'Assemblée nationale. On ne nous a pas fait ce plaisir-là, de façon un petit peu bâtarde. On fait rapport à l'Assemblée nationale. Je suis nommé par un vote de l'Assemblée nationale. Ça doit être un vote de majorité qualifiée, les deux tiers. On fait rapport à l'Assemblée nationale, mais nos budgets transitent par le ministère de la Justice. Donc, vous comprenez que si, en théorie, j'étais timide ou intimidé, ou on disait « si tu cries trop fort, si vous rendez trop de décisions contre le ministère de la Justice, en théorie, parce que ça n'est vraiment jamais arrivé depuis que je suis là, il n'y a pas eu le début du commencement d'une pression, mais vous comprenez que le lien d'indépendance, à un moment donné, quelqu'un peut être un peu impressionné si les budgets sont diminués drastiquement à la suite de certaines décisions. » Et je me souviens, il y a quelques mois, on a négocié avec le ministère de la Justice de s'engager à modifier un règlement dans un cas particulier. Ils ont convenu, mais ils refugiaient de s'engager. Et là, on est en train de, mes gens étaient en train de boxer contre le ministère de la Justice pendant que nos budgets transitaient par le ministère de la Justice. Donc, comme disent mes enfants, malaise. Ok. À quoi est-ce que nous nous conformons aux normes internationales? Et là, c'est intéressant. Les normes internationales en matière de Commission nationale des droits de l'homme, permettez-moi d'utiliser la terminologie internationale, c'est contenu dans ce qu'on appelle les principes de Paris. Les principes de Paris ont été adoptés en 1991 et finalement ratifiés par l'Assemblée générale en 1993. C'est très intéressant parce que c'est quatre pages dans lesquelles c'est une espèce de… c'est la règle de tout ce que toute bonne Commission nationale des droits de l'homme, les règles qui doivent être respectées, les règles d'autonomie, d'indépendance, les modalités de fonctionnement et enfin les compétences et attributions. Je ne vais pas perdre votre temps, je vous encourage à googler « Principes de Paris » et « Droits de l'homme », vous allez le trouver assez facilement. Mais en gros, ce qu'ils disent, ça correspond à ce que je viens de vous décrire pour le Québec. Alors, les missions d'éducation, de promotion, de surveillance des droits, d'être capable de parler publiquement, etc. Tout ça, c'est là. Il y a des compositions de garantie d'indépendance. Ce qui est intéressant, c'est le pluralisme qui est associé par cette norme internationale à ces garanties d'indépendance. On précise même qu'il doit y avoir des commissaires et que la Commission doit assurer la représentation pluraliste, je cite, « pluraliste des forces sociales » au sein d'un État. Et on dit qu'elle doit être composée de représentants, des ONG compétentes en matière de droits de l'homme, de la lutte contre la discrimination raciale, des syndicats des organisations socioprofessionnelles, notamment des juristes. Il peut même y avoir des juristes, alors imaginez, des médecins, des journalistes, personnalités scientifiques. Ça doit représenter des courants de pensée philosophique et religieux, des universitaires et experts qualifiés, du Parlement et des gens des administrations. Et ces commissions doivent recevoir, dit-on, des crédits suffisants. Et la nomination doit être faite par un acte officiel précisant pour une période déterminée la durée du mandat. Et dans le cadre de son fonctionnement, il y a toutes sortes de normes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des normes pour les commissions ayant des compétences à caractère quasi-juridictionnel. C'est notre cas. Donc, les commissions qui se saisissent de plaintes individuelles. Et la première norme, c'est, on va y revenir tout à l'heure, de rechercher un règlement à l'amiable par la conciliation. Donc, la communauté internationale, dès le début des années 90, a dit que c'est le rôle des commissions d'informer l'auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes. La commission doit se saisir des plaintes ou requêtes, les transmettre à toute l'autorité compétente et faire des recommandations aux autorités compétentes. Donc, normativité internationale, à laquelle nous, on correspond pleinement. Mais une normativité, c'est assez intéressant où il y a toutes sortes de cas de figure à travers l'homme. Et il y a un mécanisme qui a été mis sur pied par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, le CIC, qui se réunit à quelques reprises par année à Genève et qui accrédite les commissions nationales. Et les commissions nationales sont accréditées selon une grille A, B ou C. La grille A, c'est lorsqu'il y a pleine conformité avec les principes de Paris, la commission devient membre, membre votant. Si vous êtes accrédité B, c'est-à-dire que vous êtes en conformité avec les principes de Paris, mais de façon incomplète ou que vous avez fourni des renseignements incomplets, insuffisants pour prendre une décision, vous êtes B. Et C, c'est sans stature. Donc, vous n'êtes pas conforme aux principes de Paris. Il y aurait pu ajouter D, les commissions étatiques nationales des droits de l'homme, parce qu'il y en a, par exemple, j'en ai rencontré au Maroc récemment, il y en a au Canada, il y en a, il y a certaines aux États-Unis, il y a certaines commissions étatiques des droits de l'homme. Pour une raison que j'ignore, l'Écosse, il y en a une qui est reconnue. Alors, j'ai été voir les gens du CIC, j'ai dit « Ouais, mais si l'Écosse est reconnue, nous, on peut être reconnus ». Ils ont dit non, parce qu'eux, ils faisaient partie des huit commissions à l'origine qui avaient lancé le CIC, donc ils ont toujours été reconnus. Mais les commissions espagnoles, par exemple, des provinces espagnoles, comme la Catalogne, etc., n'ont pas été reconnues. Donc, on est un peu au Québec dans le limbo. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de commissions qui sont « A », mais il y en a beaucoup qui ne sont pas « A ». Et ce qui est intéressant, et ça répond à une critique, en général, des principes de Paris, c'est qu'on dit que les principes de Paris sont essentiellement formalistes. C'est-à-dire qu'on dit « Donnez-leur certains pouvoirs, si ça correspond à », et montrez dans les principes d'accréditation que la réalité correspond à ce que les principes disent, et après, basta, vous êtes accrédité. Mais que, en termes de « Rule of Law », au sens profond du « Rule of Law », plusieurs commissions nationales sont complètement instrumentalisées par des nominations qui sont des nominations de gens qui, de toute façon, ne critiqueront pas ou critiqueront pour la forme uniquement des positions gouvernementales. Et donc, il y a tout un courant de pensée qui dit qu'il faut rénover les principes de Paris, qui ont quand même une trentaine d'années, il faut les actualiser, il faut être beaucoup plus exigeant sur l'indépendance effective et l'autonomie effective, mais pas rien que structurelle ou institutionnelle, mais par rapport au fond des questions. Et là-dessus, il y a beaucoup de débats, il y en a plusieurs qui disent « Déjà, je pense que c'est suffisant, ce qui se fait, ça pousse dans la bonne direction ». C'est sûr que dans plusieurs pays, notamment des pays d'Asie du Sud-Est, des pays africains, les commissions ont très peu de moyens, sont très peu adaptées aux sociétés dans lesquelles elles fonctionnent, correspondent plus ou moins aux principes de Paris ou correspondent formellement aux principes de Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, malgré tout, une multiplicité de modèles, il y a une multiplicité de modèles, y compris au Canada. Et il y a deux modèles, et si la question vous intéresse, d'ailleurs, je l'ai appris pour vous le montrer, un livre remarquable qui est, je pense, au monde, le meilleur livre, mais qui est très canadien, écrit par Pearl Eliadis, qui est une avocate bien connue de Montréal, anciennement de Toronto, « Speaking out on human rights ». C'est une étude, une bonne description, c'est assez narratif, c'est-à-dire que ce n'est pas, elle compte les histoires qu'il y a derrière les histoires. Et pour justifier l'existence, c'est-à-dire non seulement sa conclusion, c'est que les commissions au Canada sont nécessaires, elles sont cruciales. Si on n'a pas ça, il va manquer un nœud, une charnière dans la constelle, vraiment dans le fonctionnement de la protection des droits fondamentaux. Donc, ça a été publié chez Megal Quinn, je pense, en 2013 ou 2014. Alors, donc, c'est assez récent. Il y a deux modèles, il y a l'accès direct et il y a l'accès filtré. L'accès direct, par exemple, en Ontario et en Colombie-Britannique, vos droits, ou considérez que vos droits en vertu de l'équivalent de la Charte québécoise, donc du Human Rights Code ou du Anti-Discrimination Code ont été violés, vous allez directement devant le tribunal spécialisé ou le tribunal de droit commun, selon le cas. Il n'y a pas de commission et il y a une commission, mais la commission n'a pas d'impact juridictionnel. C'est l'accès libre, direct et gratuit. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu derrière ces choix-là, il y a un certain choix idéologique de dire, si vous pensez que c'est assez important votre violation des droits, allez vous battre vous-même. Ce n'est pas à l'État à vous prendre par la main et à vous infantiliser. Si vous pensez que c'est assez important, payez-vous des avocats. Évidemment, il y a des mécanismes d'aide juridique, il y a certains mécanismes qui sont mis de l'avant, j'ai évidemment, mais en tout cas ça a été fait. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant à l'Ontario, ça doit faire 5 ans à peu près que c'est en place. C'était une mesure d'austérité, c'était une mesure pour épargner et les coûts actuellement sont hors de contrôle. C'est assez intéressant, les coûts, au début ça a diminué parce que les coûts de la commission, ils ont diminué beaucoup, beaucoup le stade de la commission, tout ce que la commission, la commission ne garde que dans certains cas des test cases, certains test cases, mais sinon vous allez directement, il y a des mécanismes d'aide juridique, etc. qui aident certaines personnes à aller de l'avant. Mais les coûts ont explosé parce que la pression devant les tribunaux a été très grande, le nombre de causes, les coûts d'aide juridique, les coûts de tribunaux, de litiges, etc. se sont beaucoup développés. Donc, on se sent, c'est sûr qu'au Québec, quand il est question d'austérité, à chaque fois que ça passe, les gens disent « ben là, on pourrait peut-être adopter le modèle de BIC ou le modèle, mais là, le modèle, il est trop tard, le modèle coûte plus cher que le modèle de la commission des droits de la personne du Québec », qui est le modèle filtré. Donc, l'accès direct versus l'accès filtré. Au Québec, il n'y a rien qui vous empêche d'aller directement en Cour supérieure, si vous voulez, pour revendiquer vos droits, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez passer par le mécanisme de l'État et être pris en charge par l'État, vous devez venir à la commission, je le disais. Pour vous donner, regardez la beauté du modèle québécois dans ce cas-ci. Bonhomme, en l'année dernière, nous avons eu, c'est dans notre rapport annuel que vous allez trouver sur notre site de la commission. On a à peu près, bonhomme à l'heure, 15 000 personnes qui appellent, qui communiquent par courriel, par toutes sortes de façons, à la commission par année. C'est pas mal de monde, à tous les jours, c'est une grande famille. De ces 15 000 communications, quelques jours plus tard, on a 1672 plaintes, on a eu l'année dernière, donc à peu près 1700 sur les 15 000. Ces 1700 plaintes, c'est des gens qui disent « on fait une plainte ». Et là, au téléphone, il y a quelqu'un qui va les aider à rédiger, etc. Les gens sont pas mal branchés, ils renvoient ça par courriel, ils signent la plainte pour vrai, bon. Il y en a 1700 à peu près. On va ouvrir ces 1700 plaintes, ils sont examinés, ils sont filtrés dans un premier filtre. Ça va mener à peu près à une ouverture de 950 dossiers. Donc, on va passer de 15 000, 1700, 950 dossiers d'ouvert. Au niveau du règlement, donc une fois que le dossier est ouvert et qu'il s'en va en enquête, il y en a eu l'année dernière 258, donc 260 qui ont été, qui se sont réglés en médiation. Donc, 260 sur à peu près un volume de 950, mais tout ça, c'est parce que les statistiques, les dossiers en médiation, c'est ceux de l'année précédente, mais ça vous donne une idée de la dimension. Donc, 260 en médiation, le taux de succès est à peu près 62 %. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup surpris. Je trouve ça très bas. Je m'attendais à avoir 70 à 80 % quand je suis arrivé et c'est constant, c'est autour de 60 %. Et une des hypothèses qu'on peut faire, c'est parce que les gens, ce sont des questions de principe s'ils ont pris la peine de faire des plaintes, donc ils sont pas nécessairement prêts à compromettre sur des questions de principe de part et d'autre, le mis en cause est de la première. Mais c'est peut-être ce qui existe, on n'en sait pas grand-chose. Il y en a 240 qui se règlent par la suite, par des règlements d'une façon ou d'une autre, désistement parce qu'il y avait un double recours, il y avait un recours à la commission des normes, il y avait ci, il y avait ça. Donc, il y en a un autre 250 qui s'évacue. Donc, il y a à peu près 500 dossiers qui se sont évacués sur les 943 qu'on avait retenus. Le reste des dossiers, en gros, vont au comité des plaintes. Le comité des plaintes reçoit chaque dossier avec le rapport d'enquête, avec les pièces, etc. Et le comité des plaintes, son rôle, c'est trois commissaires, c'est de déterminer s'il y a, si ça se plaide, s'il y a eu violation d'un droit et si on doit amener le dossier en cours. Et de ces, donc, le reste, c'est à peu près 400, 450. Le comité des plaintes en rejette plusieurs, en accepte. Ceux qui sont acceptés sont, avant d'aller en cours, là, les parties, c'est l'équité procédurale qui s'applique, on n'est pas en processus judiciaire. Donc, et là, on communique les résultats aux parties. Et là, le contentieux dit « est-ce que vous voulez régler ou vous voulez qu'on se retrouve en cours? » Et là, massivement, ça règle. Parce que c'est une chose pour un employeur de recevoir une chose de dire « je ne m'en occupe pas, je ne m'en occupe pas, laisser procéder en médiation, on ne veut pas aller en médiation, on laisse procéder le dossier. » Mais quand on dit « bon, bien là, on s'en va au tribunal des droits de la personne », là, quelque part, souvent, les avocats vont dire « bien là, ça serait peut-être le temps de s'asseoir et de régler. » Au bout de la ligne, 15 600, on a en général 20 dossiers qui procèdent au mérite devant le tribunal des droits de la personne. Alors, vous voyez, quand je parlais du modèle de filtre, c'est un modèle assez puissant de filtre. Maintenant, on se fait lancer des roches aussi, non sans raison, par plusieurs groupes qui disent « il y a plusieurs cas que vous devriez prendre et que vous ne prenez pas, vous ne prenez pas de risques, vous avez tendance à prendre des causes qui vont aller, qui vont être gagnées devant les tribunaux et vous ne ferez pas le droit avec des causes faciles, vous allez faire le droit avec des causes difficiles, avec des causes risquées. » Et je suis extrêmement sensible à ces questions. Est-ce que le salut pour les test cases va venir, et je vais en parler immédiatement, est-ce que le modèle filtré ou d'accès direct est mieux? Je ne le sais pas. Je ne le sais vraiment pas. Mais pour les tests cases, je pense que clairement au Québec, on n'a pas fait la preuve que l'approche québécoise était mieux pour faire le droit. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas fait le droit. Dans plusieurs des causes, des interventions de la Commission, on a fait le droit, on a défini ce qui est la discrimination systémique. On était encore à la cause suprême en janvier dernier dans l'affaire Latif contre Bombardier pour le profilage racial, la première cause soumise de la cause suprême en matière de profilage racial, etc. Donc, on le fait le droit, mais presque par accident. C'est rare qu'il y ait un dossier qui rentre. C'est arrivé l'autre jour, il y a un dossier qui est rentré. La personne, c'est un groupe de pression, m'avait averti qu'il le ferait. Ils ont rentré le dossier et là, on l'a mis sur un fast-track parce que c'est un dossier avec lequel, là, j'ai dit, on ne règle pas, on ne l'offre pas la médiation, on s'en va en cours. Le groupe veut aller en cours, c'est contre le gouvernement. Il faut régler cette question-là, une fois pour toutes, devant les tribunaux. Donc, là, on essaye de transformer notre culture d'une culture aléatoire de litige à une culture beaucoup plus stratégique de litige ou une culture de litige stratégique. Ça, c'est la théorie dont je vous ai parlé, la réalité. Certains paradoxes, maintenant. Comment on vit ça au quotidien? Et ça va vous démontrer à quel point les principes de Paris, la normativité internationale, répondent à peu près à aucune de ces questions. Évidemment, on a à gérer les paradoxes, ce n'est pas grave. Toutes les institutions, les organismes gèrent les paradoxes. Mais on doit les gérer de façon, parfois, c'est un peu « rock'n'roll ». Évidemment, il y a tous les paradoxes qui proviennent de l'essence même des droits et libertés, des équilibrages qu'on doit faire. C'est ce qu'on connaît la Cour suprême. Par exemple, récemment, on a proposé, on a recommandé à la fin novembre que le discours haineux discriminatoire soit interdit en vertu de la Charte des droits et libertés, au nom précisément de la protection des victimes et de la protection de l'espace discursif démocratique. On s'est fait rentrer dans le chou, mais pas rien qu'à moitié, par les intégristes de la liberté de presse. Et soudainement, ça a été emparé par Charlie, « Je suis Charlie ». Donc, tout le Québec était Charlie. Alors, toute personne qui disait que, de dire, « Je vous encourage à aller violer les féministes, ça va régler leurs problèmes. » « Ah, ça, c'est tout à fait correct. Je suis Charlie. » « Yeah, yeah, yeah. » Nous autres, on dit « Oh! » Est-ce qu'on peut prendre un peu de recul ici? » Mais on a des causes comme ça, parce qu'actuellement, on n'a pas de juridiction sur les « Je suis Charlie » ou « Aller violer les féministes pour régler le problème du féminisme. » Mais si quelqu'un dit « Toi, ma grosse noire, rentre chez vous, je t'ai assez vu. » Attention, là, on a juridiction parce que c'est une atteinte d'un droit d'une personne identifiable qui peut faire une plainte. Donc, et là, il faut en même temps balancer avec les enseignements des tribunaux. Il faut véritablement être capable de balancer les, comment dire, d'appliquer les tests des tribunaux, mais de dire « Est-ce que, aussi, ça justifie qu'on aille de l'avant ou non? » Donc, mais ça, c'est le cas classique, c'est le premier paradoxe, mais pas facile. Une des questions qui est assez fantastique, c'est que, je vous disais tout à l'heure, on a un rôle de promotion des droits et libertés. Pour faire la promotion des droits et libertés, il n'est pas anormal, les gens n'aiment pas ça, mais il n'est pas anormal que le président de la commission fasse une sortie publique puis dise à la STM « Le train de l'Est, ça n'a aucune allure. » L'Agence métropolitaine de transport, de dire « Le métro à Vendôme pour le COSUM, ça n'a aucune allure. » C'est le rôle de promotion. Sauf que s'il y a une plainte contre la STM pendant ce temps-là, puis qu'on a 25 dossiers de gens qui ont mis en cause la STM qui doit se défendre, si je crie trop fort, moi, qu'est-ce que vous pensez que la STM va dire à la commission « Un billet, une appréhension raisonnable de billets, et donc ils doivent se disqualifier. » Ah! Dans la réalité, pas facile, celle-là. On va aller en cause supérieure. Vous voulez nous clencher, on va aller en cause supérieure. On va prendre la déclaration de votre président, puis on va bloquer la poursuite qui est contre nous. Bon. Ça n'est pas arrivé, en tout cas pas récemment, mais moi, j'ai pris comme politique en arrivant de dire « Je ne siège sur aucun dossier, sauf dans les cas de force majeure, et je ne veux avoir accès à aucun dossier. » Donc, le système informatique ne me donne pas accès au dossier, et on est capable de le démontrer en cours. Mais il a fallu le faire, et c'est une règle que j'ai établie. Mes prédécesseurs le faisaient pas nécessairement, et régulièrement, on se retrouve en cause supérieure. Le moindre moment qu'il y avait une critique d'un bord, « Ah! La commission est biaisée. » Alors là, on essaie de départager les choses, mais ça démontre le paradoxe dans les différents rôles qui ne cohabitent pas nécessairement très bien. Pourtant, les déclarations de Paris, les principes de Paris, pour eux autres, ils n'avaient aucun problème. Mais dans la réalité, on a des problèmes. Un autre des problèmes qui pour moi est très, très, très réel, c'est ce que j'appellerais l'approche « hard » et l'approche « soft ». L'approche « hard », c'est de tomber à bras raccourcis sur une compagnie, sur un mis en cause et de dire « Toi, regarde-moi, on s'en va en cours ». L'approche « hard » a été prise il y a quelques années pour « gaz métro » qui n'embauchait pas de femmes. « Gaz métro » dans l'industrie de la construction actuellement, pourquoi est-ce que souvent vous allez voir des femmes dans un trou, puis dans un camion, puis parce que la commission les a traînés en cours, puis on a forcé, on a imposé un programme d'accès à l'égalité sur « gaz métro ». Ça a été une lutte épique en cours et là, comment dire, ils se conforment aux ordonnances, ça a monté jusqu'en cours d'appel. Mais ça, c'est l'approche « hard ». Si on parle maintenant de l'accessibilité des commerces pour les personnes handicapées, est-ce qu'on est mieux de prendre l'approche « hard » ou l'approche « soft ». L'approche « soft », c'est de dire « Écoutez, venez-vous-en autour d'une table, on va se parler, on va essayer de vous convaincre d'être des bons citoyens et d'appliquer des procédures, des processus d'accessibilité pour les personnes handicapées ». Dans ce cas-là, on l'a fait pour l'accessibilité des commerces il y a deux ans, quand je suis arrivé, c'était déjà en cours. Et les six ou sept grandes chaînes d'épicerie et de pharmacie au Québec, on dit très bien, parce qu'ils craignent que la commission bouge parce qu'on a les pouvoirs de leur forcer à la « gaz métro » de rendre les commerces accessibles, ils ont dit « Non, non, énervez-vous pas, on va bouger ». Donc, l'approche « soft ». Mais là, se pose le problème de l'approche « soft » parce qu'on a été vérifié un an, un an et demi, on vient de publier, on va publier le rapport bientôt sur l'application, donc, est-ce qu'ils ont respecté. Puis, il y a plusieurs chaînes, plusieurs bannières qui ont respecté. Il y en a d'autres qui « Ah oui, 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 on a mis une directive à nos employés ». Mais là, tu dis un instant, à un moment donné, avez-vous votre caisse assez large pour accueillir une chaise roulante et puis est-ce que le terminal pour payer, là, il est bolté sur le comptoir ou est-ce qu'il y a moyen de le sortir pour le donner à la personne sans qu'elle soit obligé de descendre de sa chaise. Ah bien, là, on attend de rénover nos épiceries. Bien oui, mais c'est dans 15 ans, la rénovation d'épicerie. Et ça pose le problème très concret à ce moment-là. On a pris l'approche « soft » et on n'est pas content. Si on se saisit d'une enquête à savoir s'ils font de la discrimination maintenant, puis qu'on prend l'approche « hard », est-ce qu'on n'est pas forclos de prendre l'approche « hard » parce qu'on a pris l'approche « soft ». Alors, voilà le genre de… notre mandat de promotion, d'être gentil, etc. Mais on ne peut pas être dur avec tout le monde non plus. On avance en général, on avance plus avec une approche « soft » qu'une approche « hard », mais on n'est pas trop sûr de l'impact de l'un sur l'autre. Donc, voilà un autre paradoxe. L'autre… une autre question qui se pose, c'est la question de la médiation. Dans les principes de Paris, on dit « médiation, conciliation ». Nous, c'est pas dans la charte, mais dans les faits, on a quand même un certain pourcentage. À chaque fois que je discute ça avec les gens, notamment de groupes communautaires, et ils me sautent dans la face. Pourquoi? C'est très simple, c'est qu'ils disent « pourquoi devrait-on négocier nos droits et libertés? » Parce que qui dit « négociation » dit se rencontrer, une médiation, dit se rencontrer dans un point, un milieu. Je peux vous dire que les gens qui passent de la médiation, notre expérience, très clairement, qui en sortent, sont beaucoup plus… c'est ce que vous voyez dans la littérature, c'est ce que vous étudiez, sont beaucoup plus satisfaits parce qu'ils ne sont pas… ils ne sont pas éloignés, ce n'est pas d'autres qui transitent, la solution transite par eux-mêmes. Et je vous dirais que la majorité des gens, tant des demandeurs que des mises en cause, sont de plus parfaite bonne foi. Donc, ils apprennent. Sauf qu'on a quand même le problème, dans certains cas, est-ce qu'on doit faire de la médiation dans les cas de profilage racial par les forces policières? On a à tous les mois des nouvelles causes. Je peux vous dire que parfois, là, ça devient asphyxiant. Et à leur crédit, le SPVM, la police de Montréal, viennent systématiquement en médiation. Il est sûr que plusieurs groupes disent « no way ». Quand c'est aussi grave que du profilage racial, il ne devrait pas y'avoir de médiation, il devrait y avoir une espèce de sanction. Il ne devrait pas y avoir place à la médiation. Et à un moment où, nous, les ressources deviennent de plus en plus rares, c'est sûr qu'il y a une pression pour ouvrir la médiation. Alors là, ce qu'on se pose comme question, c'est « est-ce qu'il existe un modèle de médiation adapté aux droits et libertés? » ou « est-ce que c'est de la médiation et ça ressemble au modèle traditionnel en matière civile, par exemple? » Dans quelle sorte d'intérêt public va guider la médiation? Et ça m'emmène à l'autre paradoxe. C'est toute la question, dans les différentes causes où on est subi, de l'approche que j'appellerais individualisée vis-à-vis de l'approche systémique. Et c'est terriblement difficile parce que, dans le fond, la personne qui fait la plainte, elle ne veut pas faire changer le système habituellement. Elle veut régler son problème. Donc, l'approche individuelle lui convient tout à fait. Nous sommes des ressources rares de l'État, comme Commission nationale des droits de la personne. Et si c'est rien que régler le cas de A, le cas de B, le cas de C, on va en régler longtemps. Est-ce qu'on ne serait pas mieux de travailler au niveau systémique? Et quelle est la place du systémisme dans la médiation? Comment peut-on imposer? Est-ce qu'on peut et comment peut-on imposer des solutions systémiques dans des cas individuels? Alors, c'est une question qui n'est pas évidente. Nos modèles ne sont pas tout à fait assez encore développés pour y arriver. Ce qui nous amène aussi aux test cases, on a des ressources rares. Est-ce que les 20 causes qui vont devant le tribunal, on ne devrait pas viser à ce que soit 20 test cases, que ce soit 20 causes par lesquelles on pense qu'on va faire évoluer le droit. Et donc, ça va avoir un impact sur tout le système et non pas uniquement sur les deux, sur la mise en cause et le demandeur. Nous avons un article aussi, et c'est un autre paradoxe dans l'article 84, qui dit que lorsqu'à la suite du dépôt d'une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir le tribunal, au bénéfice d'une personne de l'un des recours, elle le notifie au plaignant en lui donnant les motifs. Autrement dit, nous avons le pouvoir, au bout de la ligne, quand ça a été jugé recevable, l'enquête a démontré qu'il y avait discrimination, il y a cause pour aller devant les tribunaux, les gens ne veulent pas régler. La loi dit que vous avez le droit de choisir de ne pas aller devant le tribunal, auquel cas, la personne redevient subrogée à votre exclusivité d'aller devant le tribunal, et la personne peut aller devant le tribunal. La Cour d'appel, récemment, nous a dit, dans l'affaire Calégo, il s'en dit des niaiseries dans un milieu de travail tous les jours. Est-ce que vraiment vous voulez aller devant les tribunaux tous les jours? Est-ce que ça se justifie quand une parole malheureuse est prononcée? Il y a une victime, il y a quelqu'un qui, à cause de sa race, de son orientation sexuelle, à cause de son handicap, a subi une discrimination. Et dans ce cas-là, c'est à la suite d'une parole, est-ce qu'on doit, dans tous les cas, aller de l'avant? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt exercer une discrétion et dire, oui, madame, vous avez une bonne cause, mais c'est dommage, on n'ira pas pour vous, allez-y, sachant très bien que tu n'es pas admissible à l'aide juridique pour un article 84. Donc, ou bien tu payes ton chose ou tu es pris en cause par un groupe qui va aller plaider la cause, ou bien tu l'oublies. On tue, à ce moment-là, la reconnaissance du droit. C'est une question qui n'est absolument pas facile. et c'est exercé rarement. Est-ce que cette discrétion devrait être exercée plus souvent? Enfin, nous avons, et ça c'est très peu connu, l'article 134, un autre paradoxe. C'est un article pénal qui nous permet de clencher à quelqu'un, quand c'est très grave, on peut les amener en cours, aller chercher une amende et tout le truc. Soit du temps passé, on a les pouvoirs d'une commission d'enquête aussi. Donc, les pouvoirs de madame Charbonneau, c'est mes pouvoirs aussi. Alors, faites attention à vos questions tout à l'heure. tout ça pour dire qu'on ne les a jamais, à peu près jamais exercées. Est-ce qu'on devrait les exercer dans certains cas qui sont les cas les plus graves? Alors, vous voyez qu'on a des pouvoirs par rapport aux causes. C'est plein de paradoxes, c'est plein de zones grises, c'est plein de zones d'interrogations auxquelles les principes de Paris ne répondent absolument pas. Et ça ne nous donne aucune clé pour être capable de répondre à ces questions-là. Je peux vous dire que les questions que je vous ai posées aujourd'hui, dans le fond, quand je m'assois avec le Défenseur des droits en France, quand je m'assois ailleurs, ils ont rarement poussé la réflexion au niveau où on l'a poussé. Et je pense que si on était capable d'apporter des réponses chez nous à ces questions-là, on avancerait considérablement. Donc, ça démontre, j'ai voulu vous démontrer la complexité dans les faits d'une institution hybride, dans les voies de l'État de droit, qui a des missions qui ne sont pas fondamentalement contradictoires, mais qui, dans leur application, amènent énormément de questionnements et de difficultés, et dans laquelle la norme internationale n'est à peu près d'aucune utilité. Maintenant, si vous me demandez, j'aimerais peut-être partager trois commentaires avec vous en conclusion. La question de gouvernance démocratique et quelles solutions, si on est à ma place, qu'est-ce qu'on fait avec la Commission? Est-ce qu'on demande des amendements législatifs pour éclasser nos pouvoirs? Est-ce qu'on joue avec ce qu'on a déjà? Comment on doit arriver à des meilleures solutions ou à être capable de répondre aux questions que je posais au début? Comment on fait pour changer les mentalités? Parce que c'est ça le but. Le but de faire avancer les droits, c'est de faire changer les mentalités et par la suite, les comportements. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que finalement, tout ce que je vous ai dit, les paradoxes sont là, mais on ne sait pas c'est quoi le moteur du changement des mentalités et le moteur du changement social. Mes intuitions sont tout d'abord, je dirais, il faut que nous confrontions la réalité. Nous avons différents rôles, différentes juridictions qui sont contradictoires, qui se complètent. Il faut apprendre à vivre avec les paradoxes et contrairement à ce qu'on fait comme juriste d'habitude, à ne pas essayer de les supprimer. Parce qu'on aime ça, nous autres, quand c'est propre, quand c'est lisse, quand tout tient de façon cohérente et les tribunaux nous forcent régulièrement. Je plaide pour qu'on apprenne à vivre dans un organisme comme le mien, dans les paradoxes, qu'on y faire face, mais de ne pas essayer de trouver le système parfait, libre, parce qu'il va y avoir des fils qui vont retousser. Il va falloir tenir compte, bien sûr, du processus judiciaire et de ce que les tribunaux nous envoient, bien sûr de ce que le législateur nous envoie. Mais une fois qu'on est sur notre patinoire, moi j'invoque ce droit au paradoxe, et j'invoque ce droit de ne… cette attitude qui n'est pas facile au sein d'une organisation, mais de dire ne fuyons pas la complexité de ce qui est devant nous. Au contraire, faisons face à la complexité. Tentons de définir des projets pilotes pour essayer de comprendre, petit à petit, par la médiation par exemple. Développons des modèles de médiation peut-être différent. Testons les modèles de médiation. Allons voir sociologiquement ce que ça donne. Il faut qu'on soit capable de développer une théorie, une approche minimalement cohérente, mais à partir de ces expériences, pour mieux comprendre, dans les faits, comment induire le changement. Il faut aussi être conscient au-delà de la complexité et de confronter la réalité, être conscient qu'un peu comme le faisait M. Jourdain, de ce que l'on fait et où on se situe dans cet univers mouvant, parce qu'on travaille pour la règle de droit, mais on travaille au sein de l'État, on est une espèce de bébitte un peu bizarre au sein de l'État. Donc, il faut comprendre, en tout temps, où on se situe sur l'échiquier politique, sur l'échiquier juridique et, je dirais pour moi très important, sur l'échiquier des perceptions. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous annonce, je ne l'annonce pas, je vous partage avec vous, on va se lancer dans les prochaines semaines dans un grand sondage sur les perceptions des Québécois à l'égard des droits et libertés. Ce n'est pas rien que pour faire les SMAT, c'est parce qu'on veut dessiner une carte sociologique du Québec. Le Québec, avec peut-être ses craintes identitaires, ses perceptions à l'égard des droits et libertés. Est-ce que la Gaspésie ressemble à l'Abitibi, à la Côte-Nord? Est-ce que Montréal ressemble au 450? Et est-ce que Québec ressemble à la Rive-Sud? Alors, ces questions-là actuellement, personne n'est capable d'y répondre. Et nous allons tenter de dessiner cette carte et ça va orienter nos modes de conversation et l'objet des conversations avec les différentes régions pour travailler. Donc, là aussi, on ne fuit pas. Donc, si on fait des campagnes, on va embrasser à bras le corps la complexité. C'est ce que j'avais à partager avec vous. J'aurais compris qu'on n'est pas là pour se faire des amis, mais pour faire avancer les choses. Et si mon but, c'est d'être un emmerdeur, bien j'espère que j'ai encore trois ans et demi pour l'être et je ne compte pas y renoncer. Alors, merci beaucoup de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements